Bonsoir. Bonsoir à tous. Marie-Claire Voyante, psychologue. Merci de m'avoir invitée sur ce plateau. Excellent choix. Stéphane De Groot, bonsoir. Bonsoir. Allons le jeu, justement. Parlons-en du jeu. Je constate qu'aujourd'hui, à notre époque, il y a un gros problème avec le jeu. Un gros problème d'égocentrisme. Moi-je, moi-je, moi-je. Et je dois dire que ça me révolte. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, et c'est tout à fait personnel, moi, en tant que psychologue, j'ai décidé de consacrer ma vie à autrui. Et quand je dis autrui, je ne parle pas, et je vous vois venir, M. De Groot, je ne parle évidemment pas de la femelle du porc. Et mon combat est donc de lutter contre ce jeu permanent. Moi, je le vois tous les jours en consultation. Le réflexe du patient, dès lors qu'il passe la porte de mon cabinet, c'est de parler de lui. Moi et mes petits problèmes, moi et mes petits tracas. Alors, ma méthode, c'est de l'inviter à s'intéresser à l'autre, à la personne en face. Exemple, un patient à qui j'ai diagnostiqué une dépression le mois dernier, qui fait la démarche de venir me voir, et qui me raconte que toute sa famille a rencontré la mort dans un crash d'avion dont il était le pilote. Il n'a pas pu s'empêcher de me dire qu'il était pilote. Encore une fois, moi, 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 moi et mes compétences, moi et mes exploits. Je l'ai évidemment mis face à ses travers avec une simple, mais néanmoins pertinente remarque. Je lui ai répondu, eh bien moi, tout va bien. C'est à ce moment-là qu'il a pris conscience qu'il était autocentré. Bon, ce patient n'est jamais revenu. D'ailleurs, il n'est jamais revenu nulle part. Mais c'est quand même fou de venir chez moi, dans mon cabinet, pour parler de soi. D'autant plus que je ne leur pose aucune question à ces patients. Moi, ça m'irait parfaitement de les recevoir, qu'on se tienne mutuellement en compagnie et qu'on discute de la pluie et du beau temps. Voilà. Quel temps fera-t-il demain ? On ne sait plus comment s'habiller. Il n'y a plus de saison, ma petite dame. À ce moment-là, je leur répondrai, ciel dégagé demain matin dans le nord, pluie sur la région PACA, 16 degrés à Marseille et Calvi. L'après-midi, même combat, avec en prime des nuages sur la côte atlantique et 20 degrés à Biarritz, 25 à Paris et basta, basta cosi. Bon, écoutez, moi, personnellement, je vais vous quitter parce que là, j'ai besoin de penser un peu à moi. Merci. Merci.